au Cameroun. Merci Monsieur le Président. Le Cameroun souscrit aux déclarations du groupe africain et du Like-Manded Countries. Mon pays salue l'option prise par Madame Bachelet de privilégier le dialogue et la coopération en vue de parvenir à des partenaires féconds pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Le Cameroun voudrait rappeler la résolution 1373 du Conseil de sécurité adoptée sous le chapitre 7 de la Charte de l'ONU et qui est donc juridiquement contréante. Elle prescrit aux états de lutter contre le terrorisme et son financement, y compris par un contrôle de leurs frontières. Aussi peut-on s'étonner d'une immunité hergale menace dont semblent bénéficier dans leur pays de résidence en Europe et en Amérique les commanditaires et les planificateurs des actes terroristes et sécessionnistes qui sèment la terreur et la désolation dans les régions du Nord, Ouest et Sud, Ouest du Cameroun bien que ces personnes soient distinctement connues par les services de renseignement et de sécurité de ces états européens et américains. Évoquant ces sécessionnistes terroristes des régions du Nord, Ouest et Sud, Ouest du Cameroun, le comité de presse du 6 mai 2019 de Madame le haut-commissaire déclare ce qui suit, je cite « Il n'y a aucune logique dans leur comportement. Si ils militent pour plus d'autonomie, pourquoi chercher à priver leurs propres enfants de l'éducation ? Pourquoi tuer les enfants et détruire les installations de santé ? Ce n'est pas idéaliste, c'est nihiliste. » Fin de citation. Le Cameroun sollicite de nouveau le soutien de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux pour l'accompagner dans la voie de l'apaisement, notamment par l'assèchement des sources de financement et les poursuites judiciaires à l'encontre des activistes sécessionnistes établies dans différents pays européens et américains et qui incitent à la violence et aux actes terroristes dans ces régions du Nord, Ouest et Sud, ou appellent aux génocides contre des ennemis précises. En tout état de cause, le gouvernement confirme le caractère réversible des évolutions observées au Cameroun en matière de paix, de sécurité, d'état de droit, de démocratie et de droit de l'homme. En réaction à la déclaration faite au nom de l'Union européenne par la Finlande et par le Royaume-Uni, mon pays leur rappelle que nul n'est au-dessus de la loi et nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, surtout pas un éminent juriste qui a participé à l'élaboration de cette loi. Au demeurant, si les pays européens avaient mieux protégé les locaux des ambassades du Cameroun sur leur sol en respect du droit international qu'ils viennent d'évoquer, nous n'en serions pas là. Je vous remercie de votre bienveillant attention.